Monsieur Mohamed Bouzriba, bonjour. Bonjour. Alors, les foyers algériens consomment presque dix fois plus d'électricité par rapport aux normes internationales. Si on se réfère aux chiffres rendus publics par un responsable de la prue, la consommation est de 1800 à 2000 kWh, alors que la norme est de 200 à 250. Est-ce possible, monsieur Bouzriba ? Non, je ne pense pas. C'est une aberration. C'est une aberration, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas dix fois plus. Cela dit, il y a bien sûr plusieurs facteurs qui influent sur cette consommation qui est appelée à augmenter. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 2500 kWh par an, par foyer. Cette consommation, comme je le disais, est appelée à s'accroître du fait des habitudes, des comportements. Donc, on veille tardivement. On utilise plein d'équipements qui fonctionnent à l'électricité, donc avec un peu l'ouverture du marché. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'équipements. On utilise la vaisselle, on utilise le micro-ondes, on utilise la télé. Donc, il peut fonctionner jusqu'à également des heures très, très tardives. Et donc, voilà. Mais c'est une aberration, partant de votre déclaration à l'instant, M. Bouzeriba. Est-ce qu'on peut estimer que les chiffres communiqués par l'APRU sont approximatifs, ne sont pas suffisamment fiables ? Quel est votre commentaire ? Nous avons un observatoire, donc on est en train de le développer. Cet observatoire s'appuie sur, bien sûr, les chiffres communiqués par l'ONS, communiqués par l'Actionnel Gaz, qui nous fournit également beaucoup de chiffres. Je ne pense pas que, bien sûr, c'est des estimations que nous faisons, mais qui reflètent la réalité du terrain. – Mais comment évaluer aujourd'hui la consommation énergétique en électricité en Algérie ? Est-ce qu'elle est excessive ou c'est ce qu'il faut ? Ou on est dans la moyenne ? – C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a engagé le programme sur l'efficacité énergétique. Donc, c'est un programme, bien sûr, c'est une activité de longue haleine. Donc, il faut lancer des programmes d'envergure, des programmes importants. pour pouvoir par la suite évaluer, mesurer les économies d'énergie qui avoisinent les 20 à 30 %. Donc, ils sont à notre portée. Donc, il y a un programme qui concerne le bâtiment, les collectivités locales, l'industrie et les transports. – Mais à combien est notre consommation annuelle, M. Bouzriba ? – On est à peu près à 63 000 TWh, mais qui est appelé aussi à augmenter, parce qu'il y a de grandes infrastructures industrielles qui vont être installées. Il y a aussi le taux d'équipement des ménages, donc ils vont encore s'équiper, etc. Donc, forcément, cette consommation va s'accroître. Donc, il y a nécessité à agir sur l'efficacité énergétique. – Alors, efficacité énergétique, comment on peut économiser l'équivalent de 30 à 20 ou 30 % de notre consommation actuelle ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'on peut considérer que, par rapport aux habitations, on n'a pas mesuré la portée de cette efficacité énergétique par rapport aux constructions réalisées ? – Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, il y a une multitude d'actions. Par exemple, le bâtiment, il faut absolument agir sur l'isolation des maisons. Il faut aussi introduire les équipements performants. Donc, nous travaillons aussi avec les fabricants de climatiseurs, de réfrigérateurs notamment. Il faut agir sur également les comportements. Il y a aussi des actions concernant le transport. Donc, là aussi, il faut absolument freiner un peu la dieselisation du parc. Comme vous le savez, nous sommes un portateur net de diesel et de carburant. Donc, il faut aller vers les carburants les moins polluants pour générer des économies d'essence. Au niveau de l'industrie également, il faut également accentuer l'effort pour aller vers la sobriété, pour aller vers les audits énergétiques et pour aller vers la rationalisation. Mais est-ce qu'en construisant, on n'a pas tenu compte de cette question d'efficacité énergétique, monsieur Bouzriba, jusque-là ? Les programmes qui ont été engagés, est-ce qu'on en a tenu compte ou pas du tout ? Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'efficacité énergétique, c'est une activité relativement récente. Cela dit, dans les constructions, il y a la double cloison, il y a l'isolation des toitures, mais ça reste insuffisant. Il faudrait également isoler les parois, il faudrait aussi orienter les maisons vers le sud. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé une opération qui concerne 600 logements, donc qui sont répartis à travers le territoire national sur différentes zones climatiques. Donc vous avez le sud, vous avez le littoral, les hauts plateaux. Et donc l'objectif, c'est d'évaluer les économies. Et nous sommes à ce stade-là, donc il y a une opération de monitoring qui est lancée pour connaître réellement quelles sont les économies engrangées par rapport aux mesures d'efficacité énergétique qui ont été prévues dans les constructions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on tient compte de cet aspect-là ? Puisqu'on parle aujourd'hui d'efficacité énergétique dans les collectivités locales, vous avez tenu une réunion importante où vous avez associé toutes les parties concernées. Pourquoi particulièrement les collectivités locales par rapport à l'éclairage public, exclusivement ou par rapport à la consommation au niveau des collectivités locales ? Oui, c'est vrai que l'éclairage public est visible. Il est visible et puis il impacte aussi, bien sûr, le trésor public, puisque le ministère de l'Intérieur paye une facture assez élevée. Mais il y a aussi le patrimoine des collectivités locales qui est très diversifié. Donc il y a les bâtiments, il y a les écoles, il y a également les mosquées. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 15 000 à 20 000 mosquées, ce qui n'est pas rien. Donc les transports également. Donc l'objectif de cette conférence, c'est d'expliciter les enjeux et les défis pour les collectivités locales, de les impliquer un peu dans cet effort d'efficacité énergétique. Je dois dire qu'il y a un engagement très fort du ministère de l'Intérieur. Donc ce qui nous a permis de mobiliser pour cette conférence plus de, il y a 20 Wallis, 200 présidents d'APC, donc ils sont directement concernés par le sujet. L'idée, c'était de, l'objectif, c'est de mettre en place une feuille de route, donc pour les collectivités locales, et de voir comment on peut élargir l'expérience de trois villes, donc qui ont adhéré à un programme européen, et à Batna, Sidi, Abbas, Sibou, Merdes, aux autres collectivités locales, pour leur permettre d'élaborer des plans d'action dédiés à l'efficacité énergétique. Donc l'idée, c'est ça, et je pense que le principal acquis, c'est la mise en place de la fonction efficacité énergétique au niveau des collectivités locales, pour capitaliser l'expérience, pour pérenniser et pour suivre surtout les plans d'action. Je pense que c'est extrêmement important. De notre côté, on va renforcer les capacités de ces hommes énergie, et on va également les aider, les accompagner pour qu'ils puissent mettre correctement les plans d'action. Vous parlez d'une facture des collectivités locales qui est très élevée, qui est endossée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Est-ce qu'il y a eu des estimations chiffrées qui ont été communiquées, monsieur Bouzriba ? Oui, il y a eu des estimations qui ont été chiffrées, qui ont été communiquées par le ministère de l'Intérieur. Ça se chiffre à plusieurs milliards, c'est-à-dire que c'est une facture excessive, et donc il faut absolument agir sur les consommations. Il y a une circulaire d'ailleurs qui a été signée entre monsieur le ministère de l'Energie et monsieur le ministère des collectivités locales, pour mobiliser toutes les collectivités locales. Et je salue un peu cette initiative parce que c'est un partenariat, c'est-à-dire qui traduit en fait l'intersectoralité de l'activité d'efficacité énergétique, qui n'est pas du seul ressort du ministère de l'Energie, encore moins de la Prue. Donc c'est une activité transversale qui devrait impliquer tous les secteurs. Et là il y a un engagement fort et une volonté politique d'aller de l'avant au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que cette implication de tous les secteurs est effective aujourd'hui ? Ou alors ça reste juste des slogans ? Puisque nous avons vu, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la Prue est en train d'engager des opérations sur un plan de sensibilisation. Il n'y a pas d'instrument, elle n'a pas à sa disposition d'instrument qui lui permette de rendre obligatoire cette efficacité énergétique. Est-ce que vous allez passer à une seconde étape monsieur Bizriba ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons dépassé le stade. Bon, évidemment la sensibilisation doit être continue. Il faut continuer à sensibiliser, il faut également mobiliser, même travailler avec les associations parce qu'ils sont aussi un relais important. Ils font un travail de proximité pour donner plus d'écho à nos programmes. Aujourd'hui nous avons aussi dépassé le cap des projets de démonstration. Aujourd'hui c'est les programmes d'envergure. Maintenant, l'heure est à l'action. Par exemple, dans le résidentiel, il y a un programme de 7 millions de lampes LED. L'éclairage public et public également. Nous travaillons en partenariat, comme je vous l'ai dit, avec le ministère de l'Intérieur. Et nous envisageons de généraliser l'éclairage LED au niveau des collectivités locales. Par rapport au GPL aussi, il y a un programme extrêmement ambitieux. Donc à l'horizon 2021, à moyen terme, nous allons convertir pas moins de 500 000 véhicules. Et tous ces programmes sont à notre portée. Les ressources financières sont là. Les acteurs sont prêts à relever le défi puisque nous travaillons, les droits de collaboration, on travaille en concertation avec tous les acteurs. Et ils sont prêts à relever le défi, ils sont prêts à y aller. Est-ce que vous avez fait une estimation des économies qu'on pourrait faire aujourd'hui, par exemple ? Oui. Si on parle d'efficacité, par exemple énergétique, sans aborder d'abord le GPL, parce qu'on va l'aborder dans la deuxième partie. C'est-à-dire que le GPL, c'est des économies d'essence. C'est-à-dire que c'est un aspect purement économique. Nous avons des ressources en GPL, il faut absolument les valoriser, il faut les utiliser. Et avec la récente révision des prix du carburant, il y a un engouement. Il y a un engouement par rapport à ce carburant. Et donc, c'est plusieurs quantités d'essence qui vont être économisées. Par rapport également à l'éclairage domestique, donc les lampes à LED, je vais vous donner une petite estimation. Si on devait changer ou substituer toutes les lampes au niveau des ménages, c'est carrément une centrale électrique qu'on va gagner. Une centrale électrique de 450 MW, ce n'est pas rien. Alors, M. Mohamed Bouzriba, par rapport justement à cette efficacité énergétique au niveau des collectivités locales, il en a été question il y a quelque temps de cela. Ce qui est relevé, c'est que les collectivités locales consomment plus de 80% de la production nationale. Le montant de cette, bien sûr, consommation s'élève à à peu près l'équivalent de 13 milliards de dinars, alors que les créances non payées sont estimées à 4,8 milliards de dinars. C'est un haut responsable du ministère des Collectivités locales qui l'a communiqué récemment, c'est Nehla Khaddej. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est sur ce segment particulièrement qu'il faut travailler ou alors ouvrir le champ partout ? Parce que c'est vrai que cette consommation, elle est importante. Oui, tout à fait. Tout à fait, elle est importante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur l'éclairage public parce que d'abord, il est visible. D'accord ? Par rapport pour le citoyen. Donc c'est la meilleure façon de sensibiliser le citoyen, c'est à travers l'éclairage public. C'est aussi une dépense très lourde pour la collectivité, particulièrement les collectivités les plus pauvres, donc qui n'ont pas de ressources. Il faut les aider. Et justement, l'efficacité énergétique est un moyen d'atténuer ce fardeau, d'atténuer ce fardeau. Et donc, il faut absolument agir sur cet éclairage public en le modernisant, en substituant les lampes par des lampes LED. Et là, on peut même intervenir par rapport au photovoltaïque, c'est-à-dire au niveau de certaines zones, particulièrement le sud. Donc, M. le ministre de l'Intérieur insiste beaucoup sur le développement de cette région-là. Donc, c'est très important. Il faut agir très vite et il faut substituer le 1 tiers restant. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a 2 tiers qui sont opérationnels, qui fonctionnent aux lampes économiques. Il faut parachever un peu cet éclairage public en substituant le dernier tiers. Mais justement, par rapport à cette question, M. Bedoui avait indiqué également que la facture d'électricité et du gaz était devenue un lourd fardeau sur les budgets des communes, particulièrement l'éclairage public, premier consommateur d'énergie. C'est la raison pour laquelle vous avez préconisé la mise en place d'un responsable énergie au niveau des collectivités locales ? Oui, il ne va pas travailler uniquement sur l'éclairage public. Donc, c'est la priorité, effectivement. Mais il va aussi travailler sur les autres segments, donc les bâtiments, le transport. Et même, on a même préconisé la mise en place d'un espace info-énergie. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été présentées à la fin de la conférence. Et donc, entre autres recommandations, c'est la mise en place d'un espace info-info dédié à l'efficacité énergétique. C'est un peu la prue qui va se déplacer au niveau des collectivités locales, avec bien sûr un personnel de la collectivité locale et non pas de la prue, pour sensibiliser, pour informer les citoyens par rapport à l'efficacité énergétique. Donc, il va falloir créer des responsables d'énergie au niveau de toutes les structures de l'État. Puisque même sur cette question, on dit que le renouvelable est devenu aujourd'hui une question incontournable pour économiser l'énergie électrique. Absolument, absolument. Il faut le généraliser au niveau de toutes les administrations, au niveau de l'industrie, au niveau des collectivités locales. Absolument, il faut que cette fonction-là soit une fonction reconnue. Et nous sommes là pour les aider à, comment dirais-je, à fonctionner. On va les accompagner, on va renforcer leurs capacités. C'est primordial si on voudrait capitaliser et pérenniser cette activité. Cette forte consommation, est-ce qu'elle est due essentiellement aux prix pratiqués actuellement, qui restent relativement accessibles, monsieur Bouzriba ? Oui, l'énergie en Algérie reste bon marché, très bon marché même. C'est un des leviers, effectivement. C'est un des leviers. On l'a bien vu avec le GPL. Quand il y a eu révision de la tarification des carburants, donc il y a eu un afflux des automobilistes, particulièrement les taxieurs, pour convertir leur véhicule. C'est un des leviers, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi les habitudes. Convertir en GPL ? Oui, oui. Il y a aussi les habitudes. Il y a aussi les habitudes. Il y a aussi le nombre d'équipements qui fonctionnent à l'électricité. Donc tout cela contribue à l'augmentation de la consommation. Alors, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de réviser cette facture ou ce prix de l'électricité ? Puisque, de toutes les manières, tout le monde s'accorde à dire que c'est incontournable. Oui, ça c'est la politique de l'État. Mais tout ce que je dirais, c'est un des leviers qui devrait nous permettre de rendre l'efficacité énergétique attractive. C'est-à-dire qu'on a des temps de retour sur investissement qui sont relativement longs par rapport aux autres pays. Par exemple, au niveau de l'industrie, tant que l'énergie est à bon marché, les temps de retour ne vont pas être intéressants. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre investissement. Au lieu de le récupérer en 2-3 ans, vous allez le récupérer en 10 ans. Ça n'intéresse pas les industriels, par exemple. Alors aujourd'hui, vous mettez en place un plan qui va se développer à l'horizon 2030 pour, bien sûr, cette efficacité énergétique et la rationalisation de la consommation énergétique. Vous mettez en place déjà le kit GPL, puisque pour le GPL, pour économiser un peu le prix du carburant, puisque l'Algérie l'importe à coût de 2 milliards de dollars. Vous prenez en charge, à équivalent de 50%, l'installation du kit GPL dans les véhicules de particuliers ? Tout à fait, tout à fait. C'est 50%. Donc, pour le kit le plus cher, donc le... C'est une incitation ? C'est une incitation. C'est une incitation. Il y a un engouement des particuliers, des automobilistes. Nous allons bientôt lancer... Bon, pour le moment, nous travaillons avec... Il y a le programme qui concerne les particuliers. Nous allons bientôt lancer le programme Taxi Vert, donc qui concerne les taxieurs. Taxi Vert ? Oui. Donc, pour leur permettre de convertir leur véhicule. Et là, il faut une programmation rigoureuse, parce que c'est leur gagne-pain. Il faut absolument faire en sorte que les taxis puissent convertir leur véhicule. Nous travaillons avec le ministère des Transports et avec les syndicats des taxis pour mettre en place la procédure. Mais quand allez-vous la rendre effective, cette disposition, M. Bouzriba ? C'est imminent. C'est imminent. Dès qu'on aura mobilisé les financements nécessaires, on lancera le programme qui sera accompagné par une campagne de sensibilisation ciblant les taxieurs. Mais qu'entendez-vous par mobilisation des financements nécessaires ? Quand vous dites, dans la première partie de l'invité de la rédaction, que les financements sont disponibles, M. Bouzriba ? Oui. Est-ce que vous vous contredisez ? Oui. Non, non, non. Du tout. Du tout. C'est-à-dire qu'il y a un processus, c'est des données publiques. Vous savez, il y a tout un processus. On a réuni en janvier, début janvier, le conseil intersectorale de la maîtrise d'énergie. Donc au niveau duquel il y a tous les partenaires, donc les administrations, entre autres le ministère des Finances, l'industrie, en plus des bailleurs de fonds, du mouvement associatif, etc. Donc c'est un espace de concertation qui nous permet de valider dans une première étape notre programme. Ensuite, le programme est transmis au ministère des Finances qui doit, conformément bien sûr au texte qui régisse le fonctionnement du fonds, ils doivent donner leur avis par rapport aux aides et par rapport au taux d'aide de retenue, etc. Donc c'est imminent. Donc on va bientôt recevoir la réponse et on va lancer le programme. Donc il est en très bonne voie. Mais est-ce qu'on peut considérer que la Prue a déjà des moyens financiers pour déployer tout son programme actuel mis en place, M. Bouzriba ? Puisque si on se réfère à ce qui a été organisé, c'est pratiquement sous le patronage de la Sonatra qui, elle, gagnerait à économiser aussi bien de l'électricité, parce que c'est fabriqué à partir du gaz et le carburant parce qu'on importe à la coût de 2 milliards de dollars. C'est par rapport au séminaire des collectivités locales. Mais toute la politique qui est engagée actuellement de la Prue ? Oui, oui, il y a des moyens conséquents. C'est-à-dire que nous avons eu pour l'année 2017, donc il y a 5 milliards de dinars et pour 2018, le même montant. Donc ça avoisine 5 milliards de dinars, donc ça avoisine les 30 millions d'euros quand même. C'est pas rien. Mais est-ce que Sonatraq devrait s'impliquer davantage parce que ça va faire aussi des économies pour Sonatraq ? En termes de carburant pour le GPL, on ne l'importera plus, autant de quantité pour 2 milliards de dollars. Et puis pour l'électricité, parce que nous sommes un pays qui fabriquons de l'électricité à partir du gaz. Donc on gardera ce gaz pour d'autres fins, pour l'exporter éventuellement. Oui, je pense qu'il faut, oui, c'est une façon aussi de, absolument, on pourrait réfléchir à un mécanisme pour impliquer la Sonatraq. Ça existe dans d'autres pays, c'est-à-dire non seulement avec Sonatraq, mais aussi avec la compagnie d'électricité. Par exemple, on pourrait imaginer un mécanisme pour le chauffe-eau solaire, c'est-à-dire on pourrait réfléchir à la mise en place d'un fond pour chaque mètre cube de gaz ou pour économiser, on peut imaginer le versement d'une subvention, c'est faisable. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Ou d'un encouragement comme pour les assurances, les manus et les bonus. Absolument, absolument, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, si on évitait la mise en place d'une centrale électrique, par exemple à la Sonelgaz, elle pourrait, elle devrait aussi mettre, par exemple, de l'argent au niveau d'un fond. Donc c'est faisable. Mais pour le moment, Sonatraq fait les bouchées doubles par rapport à son programme d'efficacité énergétique. Nous avons un programme ambitieux avec la Sonatraq qui englobe des formations, la formation d'auditeurs, la mise en place de la norme sur le management de l'énergie, l'audit de ses installations. Donc il y a un programme très ambitieux qui est en train de se mettre en place. Alors une question d'un auditeur, il vous dit, est-ce que par rapport au programme que vous annoncez, vous vous énoncez à un instant, monsieur Bousriba, il y a un suivi par rapport aux résultats obtenus ou alors on lance des programmes sans, bien sûr, qu'il y ait une continuité dans le suivi et dans la remise des résultats ? Oui, donc il est, pour le moment, il est prématuré d'évaluer l'impact parce que jusqu'à maintenant, par exemple, je prends l'éclairage domestique, on a lancé... Pour les lampes LED ? Oui, oui, pour les lampes LED, comme je vous l'ai dit, on peut économiser jusqu'à une centrale électrique de 450 mégawatts. Nous sommes en train de développer un observatoire de la maîtrise de l'énergie qui devrait aussi nous permettre d'évaluer les gains, absolument, pour mieux sensibiliser, pour mieux impliquer les différents acteurs. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes les parties ne sont aujourd'hui pas complices, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien fait pour favoriser l'efficacité énergétique ? Quand on voit, par exemple, au niveau de l'importation, on a importé, par exemple, des produits électroménagers énergivores. Oui, bon, le dispositif est en train de se mettre en place. Il faut savoir que le contexte, comme vous le savez, le contexte a fondamentalement changé. Nous sommes dans un contexte de crise au jour d'aujourd'hui. Il a fallu la crise pour qu'on prenne... Ah ben oui, même dans le monde, l'efficacité énergétique s'est développée lorsqu'il y a eu les fameux chocs pétroliers. Donc, la nature humaine réagit un peu de la même manière. Donc, bien évidemment, c'est aussi cette crise que nous vivons actuellement, c'est aussi une opportunité pour développer, justement, l'efficacité énergétique. Et donc, il faut absolument développer une infrastructure dédiée au contrôle des équipements électroménagers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on mise beaucoup sur le comportement des ménages, mais il faut, d'un autre côté, crédibiliser notre démarche en introduisant ces équipements performants. Nous y travaillons avec les acteurs concernés et nous allons passer de l'étiquetage aux normes de performance. Et il faudrait qu'au fur et à mesure, progressivement, on élimine du marché les classes les plus énergivores. C'est la démarche qui est préconisée dans tous les pays du monde. Certains pays en ont mis 10 ans pour assainir leur marché. Nous, nous en sommes encore à l'étiquetage, mais il nous faut absolument cette infrastructure qui fait défaut aujourd'hui. Est-ce que vous travaillez avec, par exemple, les services concernés, à savoir les douanes, d'abord, pour mettre en place des normes ? Est-ce que vous travaillez avec les producteurs pour mettre en place des normes aujourd'hui, M. Bouzriba ? Oui, la loi. Bon, on travaille avec la douane. On n'a pas travaillé avec la douane, mais on travaille avec tous les autres acteurs. Mais il y a la loi sur l'efficacité énergétique, sur la maîtrise d'énergie, qui est en voie d'amendement. Et nous avons mis l'accent sur le contrôle de l'efficacité énergétique, qui jusqu'à aujourd'hui fait défaut. C'est-à-dire que dans la version actuelle de la loi, ce volet contrôle n'est pas bien mis en évidence. Alors, très rapidement sur cette question, on dit que les lampelettes qui sont commercialisées au niveau du marché sont contrefaites. C'est l'association des consommateurs qui tire la sonnette d'alarme ? Oui, la contrefaçon, c'est un fléau, j'allais dire, national, qu'on retrouve un peu partout. Pour le contre-carrer, bien sûr, il faut travailler sur le contrôle. Et ce sont nos partenaires. Donc cette association-là, c'est notre partenaire. On a une convention, on est en train de préparer une convention pour les associer au contrôle. Il faut absolument contrôler les lampes avant de les donner aux consommateurs, aux citoyens. Et dans un futur, c'est-à-dire dans une étape ultérieure, il faut aller même vers la certification pour protéger le marché, le consommateur et le marché. Vous allez s'y vir et agir ? Absolument. Alors, une question, ou plutôt une interpellation d'un auditeur qui vous dit, je m'excuse, nous avons une énergie solaire, utiliser les voitures hybrides, c'est l'avenir aujourd'hui, au lieu d'aller vers le kit GPL. Quel est votre commentaire très rapidement ? Oui, il faut une veille technologique, il faut absolument assurer, même pour la voiture électrique. Donc il faut assurer cette veille technique. Mais nous avons aujourd'hui une ressource qui est abondante, le GPL, on fait avec. M. Mohamed Bouzriba, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage. Merci. Merci. Merci.